Ceci est une annexe de la vidéo de discussion de la série Toho Project, dont voici le lien. Si vous ne l'avez pas déjà visionné, je vous encourage donc à le faire, car ce que vous voyez là, bah, c'est juste annexe, quoi. Cela étant dit, passons immédiatement au vif du sujet. Maintenant que je vous ai convaincu de vous mettre à Toho, il est bien naturel de se demander par quel épisode commencer. Ce n'est pas une question qui a une réponse définitive. Il n'y a pas vraiment de consensus dans la communauté sur le meilleur épisode par lequel débuter, donc ce qui suit est à prendre comme une opinion purement personnelle. Mais pour ma part, j'aurais tendance à recommander de démarrer par Toho 6, le premier épisode Windows, tout simplement. Malgré son âge, je trouve qu'il a, en dehors des graphismes, très bien vieilli, et qu'il reste très plaisant à jouer aujourd'hui, même comparé aux épisodes les plus modernes. Niveau difficulté, ce n'est ni l'épisode le plus facile, ni le plus difficile, mais je pense surtout qu'il est intéressant à découvrir pour sa simplicité. Tous les épisodes suivants disposent de mécaniques plus ou moins complexes qui les distinguent, et Toho 6 constitue donc selon moi le jeu Toho le plus pur, par rapport auquel les autres jeux viennent se comparer par leurs ajouts. De plus, c'est dans cet épisode qu'apparaît l'un des boss les plus emblématiques de la saga, et franchement, ça fait toujours bien dans son CV de gamer de maître qu'on a battu Flandre Scarlet. Il y a juste un petit point qui peut être rebutant dedans. La hitbox du personnage n'est pas visible, ce qui peut compliquer l'esquive des projectiles. Tous les épisodes à partir du set permettent de la faire apparaître en appuyant sur la touche de focus, mais dans Toho 6, cette fonctionnalité n'avait pas encore été implémentée. Avec de l'expérience, ce n'est pas vraiment gênant, car on finit par être capable de deviner à l'instinct sa localisation. Mais il est vrai que cela peut rendre le jeu plus difficile que nécessaire si c'est votre premier Toho. Pour heureusement, il existe une manière très simple de passer outre cette difficulté. Il existe un patch permettant d'afficher la hitbox, donc si vous décidez de vous plonger dans Toho via cet épisode, n'hésitez pas à le récupérer pour rendre l'expérience plus agréable. Cela étant dit, un corollaire de la question du Toho idéal pour commencer est assez souvent, quel est l'épisode le plus facile ? En effet, il ne faut pas se cacher que le genre du bullet-ail peut paraître très intimidant vu de loin, et vouloir démarrer en douceur par l'épisode le plus facile est donc une attente tout à fait légitime. Là aussi, il n'y a pas de consensus précis, la difficulté étant toujours un peu subjective, mais il y a tout de même un certain nombre d'épisodes qui sont communément considérés comme faisant partie de la tranche basse de la difficulté. Avant de les lister en détail, il faut cependant signaler que la difficulté dans Toho, et tout bullet-ail en général, peut se manifester de deux manières distinctes. Il y a d'une part la difficulté des patterns, c'est-à-dire à quel point il est facile d'éviter les projectiles, et d'autre part la difficulté à terminer le jeu dans son ensemble. Ainsi, on va le voir au travers de plusieurs exemples, il est tout à fait possible pour un jeu d'avoir des patterns très difficiles, mais de disposer de mécaniques ou bien d'un personnage jouable pété, il le rende relativement simple à terminer. Par conséquent, quand on se demande quel shoot'em up Toho est le plus facile, il y a en réalité deux questions que l'on se pose, mais ça tombe bien, elles ont toutes les deux la même réponse. Toho 13, 10 desires. C'est en effet, selon moi, à la fois l'épisode avec les patterns les plus aisés, et aussi le plus simple à terminer grâce à sa mécanique de trance, qui permet de devenir occasionnellement invincible pendant une durée allant jusqu'à 10 secondes, et peut donc vous permettre de simplement ignorer les passages qui vous posent le plus problème. Un autre épisode qui a la réputation de faire partie des plus faciles est Toho 8 Imperishable Night. Il fait partie des jeux dont les patterns ne sont pas forcément toujours les plus simples, mais qui est globalement facile à terminer. D'une part, grâce à son abondance de vie supplémentaire, et d'autre part, grâce à la façon dont ces bombes fonctionnent. Tous les épisodes Toho disposent d'une mécanique connue sous le nom de Death Bomb. Le principe est que si vous tirez une bombe au moment précis où vous vous faites toucher par un projectile, la bombe annule la mort, et vous permet de continuer comme si vous ne vous étiez pas fait toucher. En pratique, le timing est tellement serré qu'il est à peu près impossible de faire ça en pure réaction, et il faut donc voir plutôt la Death Bomb comme une petite fleur que le jeu vous accorde si jamais vous aviez anticipé à l'avance que vous alliez être touché et bombé en prévision. Cependant, dans Toho 8, la fenêtre de temps pour une Death Bomb a été fortement augmentée, et peut aller jusqu'à une seconde dans certains cas. On le voit ici par exemple au moment où tous les projectiles deviennent brièvement rouges. En contrepartie, cela consomme deux bombes au lieu d'une, mais la conséquence est que vous pouvez potentiellement économiser plus facilement vos bombes, en ne les gardant que pour les situations réellement désespérées, et donc arriver plus aisément au bout du jeu. Parmi les épisodes considérés comme relativement faciles grâce à leur mécanique, on a ensuite Toho 16, Hidden Star in Four Seasons, et Toho 17, Willy Beast and Weakest Critter. Dans Toho 16, chaque protagoniste dispose en plus de son tir principal, d'une arme secondaire liée à une saison, qui peut être en gros utilisée comme une bombe auxiliaire. Celle-ci est beaucoup moins puissante qu'une bombe standard, mais se recharge assez rapidement, et peut donc être utilisée beaucoup plus souvent, et pas mal simplifier certains passages un peu délicats. Dans Toho 17, on a à la place le choix entre se faire aider par l'esprit du loup, de l'aigle et de la loutre. Et le plus puissant est bien évidemment la loutre. Le loup et l'aigle sont adaptés à un style de jeu offensif, et servent tous les deux à augmenter vos dégâts, tandis que la loutre est purement défensive. Concrètement, son pouvoir permet d'invoquer un bouclier qui mange tous les projectiles qui vous approchent, et c'est aussi fort que ça en a l'air. Si vous vous concentrez au maximum sur la collecte de loutre, vous pouvez donc disposer de ce bouclier pendant une bonne partie des niveaux et des bosses, ce qui là encore facilite grandement la tâche pour terminer le jeu, surtout pendant la phase finale de l'enfer. Nous avons ensuite Toho 18, Unconnected Marketeers, abordé plus en détail quelques heures plus tôt, et dont le système de cartes permet lui aussi de vous simplifier l'expérience, au prix de quelques parties, le temps de débloquer les cartes les plus fortes. Je l'avais déjà évoqué, mais pour la pure survie, l'élixir d'immortalité est votre ami. Enfin, un dernier épisode souvent mentionné comme un bon point de départ est Toho 10, Mountain of Faith. Ses patterns sont en effet plutôt faciles dans l'ensemble, à quelques putains d'exceptions près, et il a le système de jeu le plus simple à comprendre, juste derrière celui de Toho 6. De plus, il marque le commencement d'un nouveau cycle, avec l'arc de la conspiration Moria. Donc d'un point de vue de l'univers aussi, c'est une bonne porte d'entrée dans Toho. Comme vous le voyez, il y a donc pas mal de candidats au titre de jeu Toho le plus facile. Mais curieusement, pour celui de jeu le plus difficile, il n'y a pas trop de compétition. Toho 11, Subterranean Animism, est en effet assez communément considéré comme le deuxième jeu le plus difficile. Et pour le plus dur, il n'y a pas de débat. C'est Toho 15, Legacy of Lunatic Kingdom, et de très loin. Cela pourrait donc faire penser qu'il ne faut surtout pas démarrer la série par Toho 15. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Il dispose en effet de deux modes de jeu différents. Le mode Legacy correspond à la structure classique des autres épisodes, et il est horriblement difficile. En revanche, le mode Point Device, spécifique à cet épisode, supprime la notion de vie et de game over. Au lieu de devoir terminer le jeu d'une traite avec un nombre limité de vie, chaque niveau est maintenant découpé en tranches, avec un système de checkpoints. Lorsque vous vous faites toucher, vous ne perdez pas de vie, mais êtes simplement ramené au dernier checkpoint, ce qui vous fait perdre en général une trentaine de secondes de progression tout au plus. Autrement dit, le mode Point Device transforme le jeu en Die and Retry. La difficulté des Patterns a clairement été équilibrée avec ce mode en tête, ce qui explique pourquoi elle est aussi élevée. Mais en contrepartie, vous disposez donc d'une quantité de chances illimitée pour passer chaque phase. Une partie de la difficulté de terminer un épisode repose dans la nécessité de rester entièrement concentré pendant une trentaine de minutes, avec des périodes particulièrement stressantes, et que le moindre coup de panique peut potentiellement vous ruiner une partie qui avait pourtant très bien commencé. Le mode Point Device élimine complètement ce risque, et pour cette raison, malgré l'extrême difficulté des Patterns, Toho 15 peut paradoxalement constituer lui aussi un bon épisode pour se mettre à la série, pour peu que vous ne soyez pas réfractaires au format du Die and Retry. Juste un petit conseil, économisez vos bombes pour les boss des niveaux 5 et 6. Il y a en plus un deuxième point qui peut rendre Toho 15 considérablement plus facile. En effet, les personnages jouables ne sont pas du tout équilibrés entre eux. Plus spécifiquement, parmi les 4 disponibles, il y a Rayson, et celle-ci est complètement craquée, simplement grâce à sa bombe. Contrairement aux autres personnages, la bombe de Rayson ne fonctionne pas comme une super attaque, mais consiste en fait en un bouclier qui absorbe les dégâts. Et chaque utilisation de la bombe vous octroie non pas une, ni deux, mais trois charges de bouclier. Le plan de jeu avec Rayson est donc très simple. Utilisez immédiatement une bombe pour activer le bouclier, ce qui vous donne donc le droit de vous faire toucher trois fois. Une fois que cela arrive, utilisez la bombe suivante pour réactiver le bouclier, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous tombiez à court de bombe, puis perdiez une vie, ce qui vous permet de recharger toutes vos bombes et de recommencer. Vu que vous disposez de trois bombes par vie, cela vous permet donc d'éviter au moins neuf fois la mort en cas de touche, et même souvent plus que ça grâce aux bombes supplémentaires gagnées en cours de route. Ainsi, Rayson peut très facilement arriver au bout du jeu simplement en tankant tous les projectiles grâce à son bouclier. Cette capacité est tellement ridiculement surpuissante par rapport aux autres personnages que je ne pense pas que cela soit une erreur de la part de Zoon. A mon avis, il a délibérément introduit Rayson pour donner une autre alternative permettant aux joueurs qui le souhaitent de réduire la difficulté. En plus du choix de difficultés explicites allant de facile à lunatique, le mode point device et la présence de Rayson sont autant d'options permettant à chacune d'ajuster plus finement son niveau de difficulté idéal. Et on peut voir que c'est une philosophie qu'il a gardé dans les épisodes suivants, avec des mécaniques telles que les saisons de Toho 16 ou les esprits animaux de Toho 17, et qui culmine avec le système de Toho 18 qui permet de se créer sa propre difficulté littéralement à la carte. La difficulté est nécessaire dans Toho, car le cœur du jeu c'est l'abondance de projectiles, sans qui les spell cards ne seraient pas aussi jolis. Mais cela ne veut pas dire que Zou n'a pas envie que le plus de joueurs possibles soient capables d'arriver à la fin, et toutes ces mécaniques sont là pour les y aider, libres à chacune de les exploiter ou pas comme elle l'entend. Il y a donc pas mal de possibilités différentes pour découvrir tranquillement Toho parmi les épisodes officiels. Mais pourquoi jouer à un épisode officiel quand on peut à la place jouer à la contrefaçon chinoise, avec Toho Makukasai, Fantastic Danmaku Festival. Bon, c'était une moquerie complètement gratuite, car même si Fantastic Danmaku Festival reprend dans les grandes lignes la trame de Toho 6, avec plus ou moins les mêmes bosses, c'est un jeu véritablement original, avec des patterns totalement inédits, et surtout, il est absolument excellent. C'est un fangame Toho qui a parfaitement compris ce qui fait la force de l'original, des motifs de projectiles à la fois magnifiques et amusants à esquiver. De plus, par rapport aux standards du genre, ces patterns sont plutôt simples, c'est donc un jeu idéal pour les débutants en bullet-hell. Et la beauté des patterns renforce le côté profondément satisfaisant de capturer une spellcard avec classe. Revisite de Toho 6 oblige, ce jeu dispose aussi de son mode extra, avec un affrontement contre Flandre. Et bien que le combat soit aussi réussi que le reste, le pic de difficulté est par contre très violent. Donc, même si vous avez pris la confiance sur le mode normal, méfiez-vous quand même si vous décidez de vous attaquer à la petite vampire à cristaux. Toho Danmaku Festival a eu une suite, qui reprend fort logiquement cette fois-ci la trame de Toho 7, qu'elle réinterprète avec des patterns encore plus magnifiques, créatifs et fun que l'épisode précédent. Et le joyau de la couronne de cet opus, c'est le combat contre Yukari. L'affrontement original contre Yukari a un statut un peu étrange. Celle-ci est un personnage tellement puissant et important dans la série, qu'on pourrait imaginer qu'elle a eu droit à un traitement particulier lors de son apparition. Et c'est à première vue le cas. En effet, elle n'est pas le boss du mode extra, mais du mode fantasme, qui n'est disponible qu'après avoir battu le mode extra. On s'attendrait alors à un combat particulièrement incroyable, mais en fait non, c'est juste une version plus difficile de Ran, le boss du mode extra. Ou une autre façon de voir les choses, c'est plutôt que Ran ait un tutoriel pour Yukari. Apparemment, au départ, Yukari était censé avoir des attaques complètement originales, mais Zoon a manqué de temps, et c'est pourquoi Yukari et Ran se sont retrouvés avec des patterns similaires. Cela dit, Yukari reste tout de même un très bon boss, et elle présente suffisamment de différences avec Ran pour réellement justifier sa présence. Mais malgré tout, j'ai toujours trouvé qu'on avait là l'une des plus grandes occasions manquées de la saga. Ça et l'absence de version alternative pour la 8ème métamorphose de Mamizu contre les autres protagonistes que Raimu. En tout cas, Toho Danmaku Festival est venu corriger ce faux pas, et nous propose donc Yukari Abomination Lovecraftienne, ce qui est à la fois improbable et en même temps complètement justifié venant de Yukari. Et cela nous donne une séquence incroyable, remplie d'excellentes idées, et c'est peut-être mon boss favori tous shoot them up confondus. En plus de cela, contrairement à Flandre dans l'épisode précédent, la difficulté est en réalité très abordable, et pour un néophyte du bulletel, cela peut constituer un très beau défi, ardu mais surmontable, et terriblement satisfaisant lorsqu'on en vient à bout. Toho 7 a un mode extra et un mode fantasme, et vu que Toho Danmaku Festival 2 reprend Toho 7, et que Yukari y occupe la position de boss extra, certains d'entre vous se demandent peut-être si le jeu a du coup aussi son mode fantasme, et la réponse est oui. Après Yukari, le jeu n'est toujours pas fini, et il introduit une invitée mystère dont je vous laisse la surprise, mais qui donne lieu à un affrontement aussi excellent que tout ce qui précède. Vous l'aurez donc compris, je recommande chaudement Toho Danmaku Festival 1 et 2, qui, bien que ne faisant pas partie officiellement de la série, constitue pour moi d'excellentes portes d'entrée grâce à leur qualité visuelle et leurs difficultés modérées. Le seul inconvénient que je vois, si vous commencez par là, c'est que les spell cards dans les autres jeux risquent de vous paraître un peu fade en comparaison. Oui, ils sont vraiment bons à ce point-là. Cette section a pour but de présenter quelques conseils susceptibles de vous simplifier la vie si vous débutez dans le bullet-tel. Si vous êtes un ou une joueuse expérimentée dans ce genre, vous n'apprendrez donc rien de nouveau ici. Maintenant, d'autre côté, si vous êtes encore là, vous n'êtes probablement plus à quelques minutes près. Toutes les images de Toho et autres shoot them up que vous avez pu admirer depuis le début vous ont probablement laissé penser que c'était des jeux assez difficiles. Et oui, c'est complètement le cas. Devenir bon en bullet-tel, c'est comme apprendre à jouer d'un instrument de musique. Cela demande de l'investissement et il n'y a pas vraiment de raccourci. Il faut juste s'entraîner encore et encore. Ce qui me fait réaliser qu'avec tout le temps passé à jouer à Toho et perorer sur Toho, j'aurais probablement pu à la place devenir un virtuose du piano. Mais bon, on fait tous des choix de vie douteux. Cependant, mon but ici est de démystifier le bullet-tel. Quand on n'y a jamais touché, il est assez naturel de penser que c'est des jeux de japonais hardcore, totalement inaccessibles au commun des mortels. Mais ils sont en réalité souvent beaucoup plus accessibles qu'ils n'en ont l'air. Il faut bien se souvenir que l'une des motivations de la création du genre, c'était que cela soit visuellement spectaculaire et qu'il y a donc une bonne dose d'esbrouf là-dedans. Les patterns sont conçus pour donner l'illusion d'être quasiment impossibles, afin que l'on puisse se sentir incroyablement balèze quand on arrive à les passer. Mais lorsque l'on se plonge sérieusement dedans, on finit par réaliser que c'est en fait plus facile que ça en a l'air. Bon, après, ça dépend des modes de difficulté et des jeux, évidemment. On pourrait penser qu'il faut obligatoirement avoir des réflexes surhumains pour espérer survivre plus de quelques secondes, mais ce n'est pas du tout le cas. La plupart du temps, les projectiles ont des trajectoires relativement lentes et prévisibles, et la précision et l'anticipation sont donc beaucoup plus importantes que les purs réflexes. Avoir de bons réflexes peut certainement aider, mais même avec des réflexes médiocres, il est tout à fait possible de se débrouiller très correctement. Cela dit, même si rien ne remplace la persévérance et l'expérience, être au courant de certaines petites astuces peut pas mal faciliter les premiers pas dans le monde merveilleux du bullet-tel. Le premier obstacle quand on s'y met est psychologique. Face à un truc comme ça, la panique est une réaction bien naturelle, ce qui conduit à bouger dans tous les sens pour tenter d'esquiver ce bordel, ce qui conduit à une mort très rapide. En réalité, ce genre de pattern peut s'esquiver en restant quasiment immobile, avec simplement de très petits déplacements de temps en temps. Mais il faut vraiment avoir la discipline d'analyser froidement ce qui apparaît à l'écran et de ne se déplacer que lorsque c'est rigoureusement nécessaire. Plus facile à dire qu'à faire, me direz-vous, mais bon, c'est le genre de choses qui vient avec l'expérience. En parlant d'expérience, une autre clé du succès, c'est de tout simplement s'entraîner. De la même manière qu'il faut faire ses gammes quand on joue d'un instrument, la seule manière d'apprendre à surmonter un passage qui pose problème, c'est de le recommencer jusqu'à ce que ça passe. La plupart des bulletelles proposent un mode entraînement à cette fin et Toho ne fait pas exception en vous permettant de sélectionner sur quel niveau vous voulez vous exercer. Priver du stress de ruiner la progression d'une partie toute entière, c'est une excellente manière d'apprendre à maîtriser les sections les plus difficiles dans un cadre plus serein. Toho va même encore plus loin que ça avec le mode spell practice, disponible dans Toho 8, ainsi que quasiment tous les épisodes à partir du 13, qui vous permet de vous entraîner individuellement sur chaque spellcard du jeu. Donc là encore, n'hésitez pas à abuser de ce mode pour vous entraîner sur les attaques qui vous donnent le plus de fil à retordre. Un autre aspect important du jeu, c'est que vous évoluez dans un espace en deux dimensions. Pour un débutant, il est assez tentant de rester collé en bas afin d'avoir le maximum de temps pour éviter les projectiles venant du haut de l'écran, et donc de ne se déplacer qu'à gauche ou à droite. Mais il est important de réaliser que se déplacer en haut ou en bas est non seulement possible, mais même souvent très utile. Cela dit, c'est une leçon que Toho enseigne très naturellement, car non seulement il y a le point de collection qui est là pour vous encourager explicitement à visiter le haut de l'écran le plus souvent possible, mais en plus, les jeux introduisent régulièrement des situations où il est évident que bouger vers le haut est la meilleure solution. Ensuite, exploitez au maximum les systèmes de jeu. Le plus évident est les bombes. Si vous avez le choix entre perdre une vie ou utiliser une bombe pour vous tirer d'un mauvais pas, le choix, il est vite répondu. Bon, on a là un bon exemple de faites ce que je dis, pas ce que je fais, parce que je suis un expert pour ce qui est de crever comme un gros sac avec toutes mes bombes en stock. Mais bon, vous voyez l'idée. Le jeu vous offre des ressources, utilisez-les. De la même manière, profitez aussi au maximum des différentes mécaniques que chaque épisode vous fournit pour vous faciliter la tâche, que ce soit les soucoupes volantes pour gagner plus de bons bouts de vie dans Toho 12, la transe dans Toho 13 ou le bouclier de la loutre dans Toho 17. Une technique très répandue et utile dans tous les shoot them up est ce que l'on appelle le streaming. Le principe est que certaines attaques ciblent précisément votre position. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de faire de grands déplacements, mais juste de vous décaler un tout petit peu pour qu'elles passent simplement à côté et de continuer à faire ça aussi longtemps que nécessaire, ce qui vous permet de tout esquiver sans le moindre effort. Le seul point délicat se présente au moment où vous vous rapprochez du bord de l'écran qui va vous bloquer dans ce manège. Dans ce cas-là, il ne faut pas attendre de l'avoir atteint, mais un peu avant, faire un mouvement brusque pour se coller au bord afin de créer un trou dans les projectiles ennemis, puis reprendre le mouvement dans l'autre sens en profitant de l'ouverture ainsi formée. Sur cette attaque, il est évident que tout est ciblé sur la protagoniste et le streaming s'impose donc immédiatement. Mais dans le cas général, cela peut être plus subtil et il est donc très important d'être capable d'identifier les phases qui nécessitent du streaming. Dans ce niveau, par exemple, toutes les attaques ennemies sont ciblées, mais si vous ne le réalisez pas et que vous esquivez simplement à l'instinct, vous allez très rapidement casser la structure des attaques et vous retrouver dans une situation très difficile. Si par contre, vous vous rendez compte de ce qui se passe et que vous vous contentez de streamer les projectiles, ce passage devient très facile. Enfin, une autre compétence très utile est la capacité à lire les patterns. C'est un peu abstrait et difficile à expliquer, mais considérons une situation qui se produit assez souvent lorsque l'on débute. Sur une même attaque, certaines tentatives vont vous donner l'impression qu'elle était super facile à éviter, avec plein de gros espaces entre les projectiles, tandis que dans d'autres cas, vous allez vous dire que c'était un gros bordel chaotique et que vous n'aviez aucune chance. Il est alors tentant de conclure que c'est juste du pif et que c'est la fantaisie du générateur aléatoire de nombre qui va déterminer la difficulté d'une spell card donnée. Et pourtant, la réalité est qu'un joueur expérimenté va être capable de se mettre dans une situation où cette même attaque surviendra systématiquement dans sa forme la plus facile. Point de magie ou de manipulation du jeu là-dedans, tout repose dans la capacité à observer en amont la disposition des projectiles et à se placer à l'endroit de l'écran où l'on anticipe qu'ils seront le plus simple à esquiver. Et c'est cela qu'on appelle la lecture de pattern. Une excellente mise en application de ce concept est donnée par le combat contre Yomu, le boss du niveau 5 de Tau 7. Sa caractéristique principale est que dans la plupart de ses spell cards, après avoir tiré une volée de projectiles, elle ralentit le temps pendant quelques secondes, puis tout reprend une vitesse normale. Le but du jeu est alors de profiter de ses quelques instants de répit pour déterminer et se positionner à l'endroit optimal pour éviter la main imminente de projectiles. Et malgré la présence de cette mécanique en apparence très avantageuse pour la joueuse, le combat reste très difficile et c'est une excellente preuve que la lecture de pattern est bien plus importante que les réflexes dans ce genre de jeu. Et là vous allez me dire c'est bien beau toute cette théorie mais comment on fait pour lire un pattern ? Et là je n'ai hélas pas grand chose d'autre à répondre que bah il n'y a pas vraiment de trucs particuliers à faire, ça vient avec expérience. Bon, en fait, il y a une astuce qui peut pas mal aider, c'est de ne pas regarder votre personnage mais les projectiles. Cela peut sembler horriblement contre-intuitif et contraire à l'instinct de survie le plus élémentaire. Après tout, votre position est l'élément le plus important pour déterminer si vous allez vivre ou mourir donc relâcher son attention là-dessus peut paraître suicidaire et pourtant avec un peu d'expérience il est possible de connaître instinctivement sa position sans même avoir toujours les yeux dessus ce qui permet donc de se concentrer sur les projectiles qui arrivent. L'endroit exact de l'écran qu'il vaut mieux surveiller est très variable en fonction de la situation. Une règle générale est que lorsque les projectiles sont très lents et denses il vaut mieux rester concentré autour du personnage et plus ils deviennent rapides et dispersés plus il faut regarder en l'air. Mais à nouveau c'est avec l'expérience que l'on détermine au cas par cas la meilleure approche. En tout cas si jamais vous restez un jour désespérément bloqué sur une spellcard donnée faites cet effort de lever les yeux du personnage vers les projectiles. Vous risquez d'être surpris de l'aide que ce simple changement de perspective peut vous apporter. Voilà cette vidéo est maintenant terminée pour de vrai félicitations d'être arrivé jusqu'au bout et sur ce bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.